de tous les reculs de l'écologie. On supprime les trains de nuit en même temps qu'on développe des bus. On décide de supprimer ce qui engageait la transition énergétique, c'est-à-dire la volonté de développer les renouvelables de façon massive, en disant, comme l'a dit le ministre de l'Industrie, que le nucléaire était non négociable et que c'était un outil de souveraineté. On a relancé le projet très coûteux du Lyon-Turin, alors même qu'on sait qu'on a des projets beaucoup moins coûteux en matière de ferroviaire et beaucoup plus utiles. Je ne vous parle pas de l'obsession sur Notre-Dame-des-Landes. Bref, il y a un vrai problème de passage à l'acte. Celui que vous visez sans le nommer, c'était Emmanuel Macron, ministre de l'Industrie et de l'Économie. Vous estimez qu'il est en train de lancer une offensive anti-écologiste ? C'est comme ça que vous voyez les choses ? Oui, je pense qu'il a lancé clairement une offensive anti-écologiste, ce qui est absolument aberrant dans la période.